Regardons maintenant la situation de ce belligérant qui est l'Union Européenne avec ses pays membres. J'avais annoncé dans une vidéo en mars, donc au début de la guerre, que la guerre économique contre la Russie mettrait l'Union Européenne à terre parce qu'elle serait privée d'énergie et de matières premières, compte tenu du rôle essentiel de la Russie dans nos fournitures en énergie diverses et en matières premières. A l'époque, beaucoup ne l'avaient pas compris, prônant pour parole d'évangile des déclarations de Macron et du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Rappelez-vous, Bruno Le Maire avait déclaré qu'il allait détruire l'économie russe et la finance russe. Ou tout simplement parce qu'ils étaient aveuglés par la propagande des médias officiels. Avec l'explosion des prix du gaz et de l'électricité, conséquence de la fermeture des robinets de gaz russe, il est temps qu'ils comprennent que cette guerre économique contre la Russie s'est retournée en une guerre contre les populations de l'Union Européenne.